tout à l'heure je parlais des sb service bulletin on en a une qui est tombé sur le hpdf le daimon il va falloir le contrôler et je l'ai mis en grand en rouge pour pas l'oublier parce qu'on a une action à faire avant la prochaine maintenance et j'ai un vol de contrôle aussi à faire il ya quelque chose dont je vous ai pas parlé sur toutes les grosses visites les 500 les 1000 et les 2000 il ya un vol de contrôle à faire étant donné qu'ils vont toucher aux tâches critiques on a un vol de contrôle pour vérifier que les ailerons sont montés dans le bon sens que les câbles et les poulies sont sont bien mis comme il faut qu'il n'y ait pas de point dur que les durites sont bien remises et que le que l'avion n'est pas tordu ou abîmé de telle ou telle manière un vol de contrôle pour toutes les grosses visites fait de préférence par un instructeur ou un membre du conseil d'administration du club donc ça c'est forcément un vol un peu spécifique c'est un vol très particulier sur un vol de contrôle on a une une grosse visite prévol déjà pour commencer déjà le vol de contrôle commence au sol on regarde que tout ce qui doit bouger bouge tout ce qui ne doit pas bouger bouge pas on regarde si les câbles sont au bon endroit on regarde si le jeu des si le jeu est dans les tolérances alors normalement c'est quelque chose que les mécanos font déjà mais eux se contrôlent entre eux nous on recontrôle derrière parce qu'il ya eu pas mal d'accidents sur des sorties de maintenance des choses oubliées des des choses faites un peu vite et on veut absolument éviter ça à l'ogne malheureusement on n'a pas la place d'avoir une panne moteur en montée initiale où on n'a pas la place non plus d'avoir de on n'a pas les dégagements suffisants donc on préfère être sûr du coup de partir en vol si jamais il ya quelque chose qui frotte qui ne devrait pas frotter on voit avec eux avec les mécanos on corrige on refait une prévol et là cette fois ci on part donc ouais c'est un vol un petit peu particulier on a du décrochage recherche de la vitesse maximale on a faire attention au fonctionnement du moteur on va aller chercher des régimes des régimes de vol dans le second régime si vous êtes familier si vous avez déjà vu ça sur des vidéos précédentes on va chercher des vitesses très basses des vitesses très élevées donc ouais il ya une heure de vol assez exigeante pour l'avion est un petit peu exigeante pour l'instructeur parce que faut nous tout noter et en général on a un mécanos à bord c'est aussi la façon de récompenser les mécanos parce que ils ont choisi l'avion je pense pour en faire un petit peu plutôt que de faire de la voiture par il ya une petite il ya un petit côté passion surtout sur les mécanos d'aviation générale et c'est une façon de les récompenser les emmener avec nous sur un sur un vol c'est une façon de récompenser